Bonjour à tous et bienvenue dans Parier et Gagnant, le MAG, votre émission dédiée au pari sportif. Au programme de l'émission de cette semaine, que du lourd, que du beau ! Tout d'abord la finale de Ligue des Champions qui se rapproche à grands pas, c'est bien entendu ce samedi à Kiev en Ukraine. Le triplé pour le Real, ou pas, analyse de la finale avec les spécialistes du Paris, Benoît et Damien. Bonjour messieurs. Bonjour. A suivre, dans cette émission, on connaît maintenant les 23 de l'équipe de France qui participeront à la Coupe du Monde, sauf blessure et sauf autre surprise de dernière minute. Et bien, on connaît nos joueurs, et gros dossier donc car on va évoquer l'éventuel parcours de l'équipe de France et tout ça en enlevant un certain affect. Et c'est ça le plus compliqué, hein ? On est d'accord. C'est ça. Et en fin d'émission, quelques paris pour ce week-end. Voilà, c'est le programme de cette émission, paris gagnant le MAG, c'est parti ! Alors tout d'abord, messieurs, la finale de Ligue des Champions à quelques heures de la finale. Quels seraient vos conseils sur l'analyse de ce match ? Ouais, on commence par de la pédagogie. Moi, mes conseils, c'est que ça va être un match très serré et que ça va être difficile de parier sur ce match. Je pense que ça va être l'expérience déjà par le Real de Madrid contre la folie de Liverpool. Donc Liverpool, on est content de voir ce parcours-là parce que… On les voit une fois tous les 10 ans en finale, mais quand ils y sont, c'est pour mettre le feu. Voilà, c'est pour ça. Donc après, en début de saison, personne n'aura misé que Liverpool soit en finale. Donc voilà, le Real arrive bien, mieux qu'ils étaient en début de saison, ils finissent mieux. Puis voilà, ils savaient qu'ils allaient finir troisième. Donc la fin du championnat, ils ont pu la finir un peu plus sereinement. Et faire un peu de turnover dans les cages aussi. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'absent au Real. Donc voilà, ça va être un match très très serré, difficile à pronostiquer. En tout cas, moi, je ne parlerai pas dessus samedi. Benoît, là vraiment, en termes d'analyse d'avant match, vers quoi tu vas t'orienter ? Vers une finale, avant une finale. Qu'est-ce qui te préoccupe toi ? Ben, on parait long terme sur Madrid. Il y a une chose qui me préoccupe, c'est ça, que j'avais pris à 5 et demi, si je ne sais plus. Voilà, donc là, forcément, je vais être pour Madrid. Donc là, il n'y a aucune… Voilà, ça c'est sans analyse. Là, c'est le pari que j'avais pris qui parle. Après, comme disait Damien, il suffit de regarder les codes du match autour de 2,20, 2,30, 3… 3,80, 3,5 et 3,15, 3,20 à Liverpool. Il n'y a pas forcément un gros favori qui se dégage. Après, tu vas dire que c'est une finale de Ligue des Champions. Mais voilà, ces types de paris-là sont assez compliqués. J'ai quand même du mal à avoir l'expérience de Madrid. J'ai quand même du mal à les voir perdre dans le temps réglementaire. J'ai, comme tu dis, on fait tourner. Alors, tu faisais sûrement l'illusion au vice de Zidane qui a joué dans les buts lors du dernier match du Real. Donc forcément, ce n'est pas lui qui sera là dans les cages. Mais voilà, ça va être, je pense, un bommage. Liverpool a des arguments, forcément, avec son trio d'attaquants devant. Mais bon, je pense que le Real de Madrid, et comme le disent les books, comme on voit les books, a quand même une petite marge d'avance. Donc maintenant, l'expérience, on dit que l'expérience des grands rendez-vous. Et je fais toujours aussi référence. Là, c'est un sport d'équipe. Mais au tennis, quand vous avez des jeunes joueuses qui arrivent, qui n'ont pas eu de grande finale derrière, des fois, elles craquent. Là, on verra bien. Liverpool, ça doit être assez impressionnant de jouer, pour la plupart, en première finale de Ligue des Champions. Alors qu'on va dire que le Real de Madrid, ils sont rodés. C'est l'habitude. Ça fait trois de suite. Est-ce que, par exemple, il y a des leçons à retenir des précédentes finales de Madrid ? Que Madrid les a gagnées déjà. Contre la Juve, l'année dernière, sur le papier, ce n'était pas non plus gagné d'avance. La Juve n'avait encaissé qu'un but. Je ne sais plus, c'était une super grosse défense. Et ils s'en sont pris trois ou quatre. Ça explique aussi beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense beaucoup au Real. Ce sera en fin d'émission les paris, mais peut-être un petit quelque chose sur le Real. Pas en Victor Sech, mais il y a quelque chose à faire sur la de Madrid. Après, c'est aussi à Kiev, il me semble. C'est moi aussi. Il n'y a pas un des deux pays qui va être avantagé là-dessus. Mais on dit qu'on a tendance à dire qu'une finale se regarde et ne se parie pas forcément. C'est un match sec. C'est avec tous les impondérables que peuvent engendrer les matchs secs. Mais je donne quand même un petit avantage à Madrid. Si j'avais un billet à faire, ce serait un pari sur Madrid qu'on pourra donner en fin d'émission. Peut-être qu'aussi les deux équipes peuvent marquer. Il y a quelque chose sur lequel on s'arrête assez peu souvent, mais qu'on peut peut-être faire pour une fois, c'est l'arbitre. L'arbitre, il s'agit de Mazic. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait arbitré un Portugal-Allemagne durant la Coupe du Monde 2014. Il n'avait pas hésité à siffler très tôt dans le match un pénalty et il avait exclu Pépé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce match. Ça s'était terminé par un 4-0 pour l'Allemagne. On l'a vu aussi récemment dans un contexte de finale. C'était lors de la dernière Coupe des Confédérations. À cette occasion, il avait sorti sept cartons jaunes durant le match. Sur la saison, il a arbitré cinq matchs de Ligue des Champions cette saison. Et cinq matchs internationaux de qualification pour la Coupe du Monde. Et il n'a sifflé aucun pénalty au cours de ses dix derniers matchs. Ça, c'est des stats vus sur worldreferry.com. Parfois à l'arbitre. Il y a la vidéo pour la Ligue des Champions ? Non, pas pour celle-ci. L'arbitre sera encore plus prépondérant. Un match peut tourner avec l'arbitre. Ça, tu ne peux pas le savoir au début. Moi, je ne regarde pas forcément. Si, je regarde les arbitres quand ils ont une certaine réputation de sortir la biscotte. Comme chaperon qui fait du fun-fou. Tu peux avoir des choses comme ça. Je sais, pour les francophones de l'étranger, certains jouent sur le nombre de cartons. C'est un paramètre que tu vas prendre en compte. En France, on ne peut pas. Mais oui, tu peux regarder qui c'est. S'il a une grosse réputation de sortir des cartons jaunes, de mettre des rouges, tu peux te dire que le match peut tourner à un moment donné. Peut-être plus prudent. Mais là, de ce que tu me dis, on ne peut pas savoir s'il va y avoir pénalty ou pas. Comme je dis, ce n'est pas parce qu'il n'a pas sifflé depuis 10 matchs que le 11e, 12e, 13e, il va y avoir pénalty. Ça ne veut rien dire. Là-dessus, à ta question, est-ce qu'il y aura pénalty ? Je ne sais même pas cette question-là. C'est moi qui ai posé cette question. Franchement… On peut répondre pour Damien s'il a envie. C'était une blague ? C'est intéressant de mettre l'arbitre et ça peut rentrer dans des algorithmes. Tout ça pour dire qu'il ne siffle pas facilement. Vraiment à la pénalty. Mais par contre, il distribue de la biscotte. Il a mis 7 cartons jaunes, tu me dis qu'on apportait à l'Allemagne. C'est un peu M. Biscotte quand même. C'était 7 cartons jaunes lors de la dernière finale de la Coupe des Confédérations Allemagne-Chili. 1-0 pour l'Allemagne. C'était la Mannschaft bis. Oui, c'est ça. C'est toujours intéressant d'avoir ces stades-là. T'as allé sur www.worldreferry.com À noter, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est toujours des petites choses à aller voir supplémentaires. On clôt ce final ? Ouais, on en reviendra en fin des émissions. Ou alors si tu veux qu'on dise mais non, c'est comme tu veux. Allez-y, faites-vous plaisir. Tant qu'on y est comme ça, on fait une émission ordonnée. Allez, vos paris sur la Ligue des Champions. Moi, rien. Ah, tu dis rien ? Non, franchement, j'hésite entre… Au début, je voulais mettre les deux équipes marques et… Il faut pas lui envouler, Damien, il a la tête ailleurs avec le presse-Bretagne. Non, pas du tout. J'ai un autre pari en fin des émissions qui ne concerne pas du tout de football. Mais non, sur ce match-là, rien du tout. Bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà le Real de Madrid. C'est un peu biaisé. Mais si j'enlève ça de ma tête, il y a un pari que j'aime bien. C'est quand même match ne remboursé du Real où vous pouvez avoir une cote à 1,68, 1,65. Je trouve ça très intéressant. Je précise, c'est dans le temps réglementaire. C'est important. Donc, si il y a match nu pendant le temps réglementaire, vous êtes remboursé. Mais j'estime que c'est pas mal pour ceux qui veulent vraiment suivre le match avec un peu plus de piment. Tant que Ramos est dans la défense du Real, ça change tout. Il est là. Ronaldo aussi est là. Il l'avait récupéré de sa cheville. Asensio, je l'adore. Il ne sera peut-être pas titulaire. Mais quand il va rentrer, de toute façon, quand les autres sont un peu cramés, il peut faire la différence. Il y a plus d'atouts dans le jeu du Real que de Liverpool. Après, c'est sûr que pour l'histoire, la légende… Liverpool, ce serait bien aussi. Beaucoup n'aiment pas le Real de Madrid parce qu'ils ont marre d'avoir gagné. Donc, écoute, que le meilleur gagne. Mais un petit draw no bet sur le Real de Madrid peut être attenté sur cette finale. Et il y a un joueur qu'on va surveiller et qui va nous servir de transition pour la deuxième partie de cette émission. C'est Raphaël Varane. Oui, c'est vrai. Ce serait dommage qu'il se blesse. La chaîne air centrale de l'équipe de France serait sérieusement à tirer. Déjà qu'elle tire sans doute un petit peu la tronche. Parce que la liste des 23 est sortie. Et voilà, la défense centrale, est-ce que c'est la grosse inquiétude de cette équipe de France ? Selon vous ? Pour moi, ouais. Parce que franchement, voilà… Qui va aligner derrière… Varane… Varane Oumtiti ? Ouais, est-ce qu'il va faire ça ? Varane Ramy ? Voilà, Ramy. Il y avait un gars comme Laporte qui a tuté du l'air à Manchester City. Ah voilà. Un des millions de sélectionneurs qui se révèlent. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, tu te dis. Et puis… Ouais, non, je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir… Kosliani, c'est un bon joueur. C'est dommage, mais ça manque un peu d'expérience à ce niveau-là. Et puis je trouve que Ramy… Mais à tous les niveaux. 8 sur 23, ça ne fait pas beaucoup. C'est pas… Renouvellement de génération. C'est pas énorme. C'est ça. Mais voilà, c'est quand même un bon complément de l'ancienne, la nouvelle. La défense, oui. La défense, parlons-en. Il y a le goal aussi qui m'embête un peu parce que Laurie, cette année à Tottenham, il a fait quelques kagades et il est moins bon que je pense qu'il y a 4 ans. Il y a 2 ans, pardon. En Suède. En Suède. Ça m'embête plus ça, tu vois. Le but de Giroud était magnifique et cette soirée était plombée par cette kagade de lance. Et quand vous savez qu'une grande compétition, je ne vais pas défoncer des portes ouvertes, mais tout le monde le sait, que ça se gagne par la défense. Les grandes équipes comme l'Allemagne, c'était la défense. Les 20 ans de France 98 vont nous le rappeler assez régulièrement. que ça s'est fait sur une défense. On est d'accord que ça se joue de toute façon par là. Nos deux latéraux, excuse-moi, mais aujourd'hui… Mendy, on ne sait pas. Les blessés, les machins… Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 3 matchs dans le quoi ? Donc ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup la défense équipe de France. Après, il n'y a rien à dire au milieu et devant, je pense. Voilà, on est très compétitifs. J'avais pris un petit pari sur la France gagnant un coup de monte à 8,5 fin d'année dernière. La cote est un petit peu baissée depuis. Mais voilà, ça m'embête. La blessure de Cossigny, ça m'a embêté. Maintenant, écoute, les Péruviens apparemment nous attendent de pied ferme. Ils ont fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Arriba Pérou ! Hashtag Arriba Pérou. Ils disent qu'on a subi des famines, des tremblements de terre. Des terrains inquinés… À France, on arrive, préparez-vous sur le terrain. Attention, ça fait peur. Le Pérou qui jouera sans son meilleur joueur… C'est Guéron, c'est ça ? Il y a eu une polémique. En tout cas, l'interrogation pour moi, ce serait le goal. Surtout en équipe de France. Mais en même temps, tu mets qui derrière ? C'est aussi ça le problème. J'espère que Loris ne fera pas de cagades. Ce sera déjà pas mal. Il a l'expérience de ses grandes compètes. On verra bien. A l'heure actuelle, tous les deux, en tant que parieurs, le parcours de l'équipe de France, parier sur la France, vous faites comment ? Qu'est-ce qu'on fait avec la France ? Tu parles des paris long terme ? Pari le tout ! Pari long terme, s'ils sortent de la poule, tout ça, on va voir petit à petit. Si tu ne sors pas premier, tu as vu qui tu tombes en face ? Si la logique est respectée ? Ah oui ! On est d'accord ? C'est l'Argentine, c'est ça ? C'est l'Argentine. Donc, il faut espérer qu'on s'entre premier et de tout ce qu'on peut dire. L'Australie, c'est faible. Les Péruviens, je les ai vu jouer deux matchs amicaux contre la Croatie et l'Islande, ce n'était pas dégueu comme jeu. Ça court. L'Islande s'est fait un petit peu ruiner par le Pérou. Je ne sais plus combien il y a eu, mais voilà. Oui, mais ils se sont fait avoir parce que physiquement, si tu les prends, c'est physiquement, il faut les prendre le Pérou. Si tu les empêches de courir et que tu joues physique sur eux, ils passeront pas… C'est des petits gabarits, donc c'est pour ça. Et après, il y a les Vikings du Danemark, ceux-là, on les connaît depuis longtemps. J'ai l'impression qu'on les a à chaque fois. 98, 2002… Déjà, normalement, tu sors du groupe, et après, je te l'ai dit… Parce que l'Argentine, en face, n'est pas sûr de finir premier non plus. Tu vois la qualité qu'ils ont fait. Messi ne veut pas d'Icardi. Il ne l'a pas eu. Icardi ne vient pas, super ! C'est lui qui fait la loi dans l'équipe. Il y a une pensée à tous ceux qui auraient pris Icardi en pari l'anthème meilleur buteur ? Il a fini Galita avec Immobilier. C'est les codes divises par deux, c'est une parenthèse pour ce pari-là. Mais en tout cas, je te dis, après, je n'ai pas poussé plus loin, je ne sais pas, le vainqueur, si la France finit premier de son groupe, rencontre le deuxième du groupe de l'Argentine, qui rencontre après ? Je n'ai pas poussé jusque-là. P- Alors, premier groupe C, imaginons que c'est la France, c'est le deuxième du groupe D, dans lequel on retrouve l'Argentine, l'Islande, la Croatie ou le Nigéria. P- Mais vas-y, tape-toi déjà un de l'Islande ou Croatie. Voilà, c'est un cadre empoisonné. Et après, si tu passes, tu croises avec lesquels groupes ? Tu sais ou pas ? P- Là, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas sur les yeux. P- Déjà que la France arrive en quart, écoute, je pense qu'on serait bien déjà. P- Donc, un pari, la France à ta l'écart serait tout à fait raisonnable. P- Oui, mais la cote est ridicule. Je pense qu'il vaut mieux prendre du Uruguay. Je n'ai plus en tête. Arrive en quart, par exemple. Arrive en quart. P- Sors des poules. P- Sors des poules. Non, la cote est trop basse. Mais arrive peut-être en quart. Franchement, il faut regarder. Je n'ai pas encore tout analysé. Mais il y a des petites choses à faire sur différents groupes. On pourra en parler d'ici 2-3 minutes si tu veux. On était sur l'équipe de France. P- Mais on est sur l'équipe de France aujourd'hui. On va faire le tour aussi des autres groupes. Parce que c'est dans deux semaines, donc on a le temps de faire quelques émissions là-dessus. Et puis en même temps, au causé de Coupe du Monde, on kiffe. Alors, autre question autour de l'équipe de France. Moi, je voulais vous demander par rapport à ce qu'on a vu de Deschamps sur les… Ça fait 6 ans qu'il est sectionnaire de l'équipe de France. On ne l'a pas vu toujours enclin à faire des choix très marqués offensivement. Est-ce que là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'aspect défensif, est-ce que là, cette année, on verra une équipe de France insolente devant ? P- Écoute, par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, il a pris le même joueur. Donc tu veux quoi comme changement ? Il a pris Giroud, Griezmann, Mbappé… P- Oui, il a mis sur la continuité de ce qu'il a fait ces derniers matchs. Donc après, voilà… Dombelez qui sera rétabli. P- C'est qu'il y a une interrogation aussi, parce qu'il n'est pas forcément bien revenu, puis c'est une grosse blessure. P- Écoute, quand devant, tu as du Griezmann et Mbappé, au niveau international… P- Mais est-ce que tous ces aspects, les aspects offensifs qui peuvent paraître positifs, comme ça de prime abord, peuvent combler les points négatifs ? P- La défense ? P- Déjà, tu sais que Griezmann a été élevé à l'ère Simeone. Et quand tu sais que quand il se défonce sur un terrain, quand tu regardes les matchs contre Marseille, c'est lui qui fait le premier défenseur. Bien sûr, ça t'aide par rapport à une défense qui serait un petit peu moins forte. On a du Kanté que si tu le mets devant la défense, il va t'en faire des kilomètres aussi, et il peut aller couvrir sur les ailes de temps en temps. Je ne sais pas si c'est eux qui vont jouer, mais si tu as du Sidibé, du Mendy et tout, qui sont peut-être un peu justes au début, ça peut couvrir. P- Mathieu Eddy, il peut faire le boulot… P- On a de la chance d'avoir des poumons au milieu quand même, parce que ça peut te soulager une défense un petit peu plus faible que la normale. Après, je n'ai pas compris qui l'a pris. Lémar, c'est ça ? P- Il l'a pris par rapport aux prestations qu'il a faites avec l'équipe de France. P- Horacement que ce n'est pas par rapport à ce qu'il a donné à Monaco. P- Je pense que c'était compliqué. P- Il avait Rabiot qui était plus performant. P- Rabiot, on n'en parle pas, à mon avis, il est grillé. Tant que les choses seraient dans l'équipe de France, il est grillé. Il ne fallait pas faire ça. P- Je te dis qu'il n'y a pas de surprise dans sa liste. Est-ce que les joueurs comme Pogba vont élever leur niveau de jeu ? P- C'est ça. P- Il y a des interrogations. Après, chez les books, on est 3e ou 4e favoris. Ça prouve qu'on a quand même une équipe très compétitive. Il n'y a pas sur le papier, forcément. Tous les joueurs jouent dans des grosses équipes du championnat européen. Est-ce que tu regrettes Gignac ? P- Non. Lundi sera sur les premiers matchs de toute façon. Lundi sera sur les premiers matchs. On va sûrement tomber sur des défenses regroupées. Avant même ces premiers matchs, on a des matchs amicaux qui se rapprochent très vite. On a un France-Irlande le lundi 28 mai. Ce n'est pas du rubis. P- Oui, justement. Dès que tu tapes Paris-France-Irlande sur Google… P- Parce que là, on aurait perdu. P- Les côtes sont un peu déséquilibrées. Un 3 contre 15. Un truc comme ça. P- C'est ça les côtes ? Ah ouais, on est vachement bon quand même. L'Irlande a bougé. Après, je ne connais pas la compo d'Irlande, ça trouve l'année les juniors. Je ne sais pas. Mais je trouve faible. De but en blanc, un 3 l'équipe de France, je trouve ça super faible. Pour la côte de France-Irlande. Mais c'est quoi les autres ? Il y a les Etats-Unis à un moment donné aussi ? P- Je n'ai pas regardé pour les autres. Je suis sur le France-Irlande parce que c'est le match de la semaine prochaine. Le lundi 28 mai. Et après, il doit y avoir les Etats-Unis aussi à un moment donné. P- Oui, ça c'est le 9 juin. Et puis un France-Italie à 10. Le premier juin. P- On va voir ce qu'il va se passer. P- Tu n'avais pas un nadage sur les matchs amicaux ? Un petit proverbe ? Un petit truc ? P- Tu avais un truc rigolo l'autre fois ? P- Un match amico, reste au repos. P- Reste au repos, reste au repos. P- Oui, c'est ça. P- Parce que c'est mignon, mais bon, c'est un peu net. P- De toute façon, pour revenir aux matchs amicaux, je n'ai pas de grande importance par rapport à la préparation de la Coupe du Monde. Même dans d'autres compétitions, tu vois souvent des équipes qui font des matchs amicaux pas forcément très bons et qui sont bons dans la compétition. Déjà, pendant cette période-là, tu as un peu peur de la blessure. P- C'est vrai. Donc, s'il ne va pas à 100%, j'ai parié les petits Chinois qui ont cassé en deux. P- Jibril. P- Jibril, ouais. Donc, franchement, je n'y porte pas attention. Peut-être que sur les deux, sur le dernier match ou avant-dernier match, il y aura peut-être l'équipe type qui démarrera, mais ce n'est même pas sûr. P- Et on rappelle le programme de l'équipe de France, ça va débuter, le programme en Coupe du Monde en tout cas, France-Australie le 16 juin, France-Pérou le 21 juin et France-Danemark le 26 juin. Voilà, on a hâte. P- Tout ça. P- Oh, encore 15 jours là. P- Voilà, c'est long. P- C'est long. P- Et on va écouter aussi vos paris maintenant parce qu'il est l'heure de conclure cette émission. On a encore quelques minutes. Alors, messieurs, je vous écoute vos paris pour le week-end. Et on va parler un peu d'autre chose que de foot. Parce que bon, en foot, si vous avez envie de tenter des trucs rigolos, il y a des paris sur le championnat islandais, il y a encore des trucs en Roumanie, en Suède… P- Cet été, il y a tous les pays scandinaves qui jouent forcément pour attraper le retard qu'ils prennent en hiver. Là, le grand match du week-end, c'est Ligue des Champions. Moi, je vous ai donné mon pari. Et j'estime que la cote est intéressante à prendre en Dronobet pour le Real de Madrid. Et après, oui, il y a d'autres choses. P- C'est pour ça que Damien Vanhoen… P- Deux handball… P- Ah non, je suis déçu. Je croyais que tu allais nous parler de Nerkoping contre Malmo et Astana contre… P- J'ai hésité entre le Final Four et je vais proposer… P- Ah, le Final Four. On parle de hand. Youpi. P- Non, j'ai hésité. Je ne l'ai pas pris. P- Ah, d'accord ! P- Ah, d'accord ! P- Ah, d'accord ! P- Juste, petit aparté, il y a quand même trois clubs français sur quatre en Final Four de hand. Ce qui n'a jamais été fait. Donc bravo à nos clubs français, Nantes-Montpellier et Paris. P- Donc on va parler MMA, hein ? P- Ah, ça revient ! P- Ça revient, ça revient ! P- Et là, les noms sont… P- Oh là ! P- Vous ne voyez pas ? Moi, je veux aller photo, mais c'est deux beaux bébés, les mecs ! P- Tu peux montrer la caméra. P- Deux beaux bébés. P- Sinon, vous tapez sur internet, vous allez voir. Allez, c'est le main event de Liverpool, donc cette UFC. Liverpool, c'est Stephen Thompson, Darren Till… P- Ça te fait rire quand je dis le nom ! P- Non, mais c'est Liverpool ! P- Ah, c'est Liverpool ! P- C'est tonton Pierre Fulat qui me fait marrer ! P- Mais attends ! P- Stephen Thompson, tu trouves que ça fait… P- Non, non, c'est toi, quand même ! P- Ah oui, c'est moi qui mange le pro ! P- Avec l'accent ! P- Ici, Liverpool ! P- Allez, vas-y ! P- C'est le premier Stephen Thompson contre le huitième Darren Till dans les rankings. P- Donc voilà, j'ai trouvé la cote des bookmakers quand même bizarre parce qu'ils sont à 1,90 pour Thompson et 1,99 pour Darren Till. P- Bon d'accord, Darren Till, il vient, il a 16 victoires, 0 défaites et un draw, mais il n'a pas franchement tapé de gros noms pour l'instant. Il a tapé, d'accord, Donald Serron qui l'a gagné. Donald Serron, c'est plus le Donald Serron qu'on a connu ces dernières années. S'il l'avait pris il y a deux ans, c'était pas le même. D'accord, c'est un mec qui vient de Liverpool, il joue à domicile, donc peut-être que ça joue dessus. Mais par contre, moi je vois largement quand même Stephen Thompson favori. Il a 14 défaites, deux défaites et un draw. Sachant qu'il y a une défaite, c'était la ceinture et l'autre draw aussi, donc c'était la ceinture. C'est un combat qui va se dérouler debout. Il a tapé quand même des gros noms lui. Pour ceux qui connaissent, il a tapé Josh Mesvidal, McDonald, Hendrik Ellenberger, ça va voir ? Là je précise, quand Damien dit qu'on va jouer debout, ce n'est pas qu'ils sont sur fauteuil, c'est que vu qu'il y a des techniques, ils ont resté plutôt debout plutôt que d'aller au sol. J'allais préciser, ça va plus être un match de box-tie, plutôt ça va jouer avec l'Otismar. Regarde-le, il est plié. C'est caché. Allez, vas-y. Donc voilà, franchement, j'ai du mal à voir Daryl s'imposer face à Thompson, donc je mettrai Thompson gagnant à 90. Respire, pire, respire. Et juste pour vous dire, ils ont des surnoms, donc c'est Wonder Boy contre The Gorilla. La prochaine fois, on parle là-dessus direct ou pas ? Non, je n'ai pas voulu le faire justement. Non mais voilà, c'est bien. Mais je vous sorterai un Norman au Get-Off pour la prochaine fois, un truc comme ça. Ça nous fait découvrir la mémoire. Non mais une cote à 1,90, elle est intéressante à prendre. Ok, bien. Ok, c'est bon. Super. Remets-toi. Allez, ça finit cette émission. Oui, il va falloir qu'on termine. Et puis qu'est-ce qui fait chaud en studio ? C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Tout de suite. Merci messieurs, à la semaine prochaine. On ne sera plus que dans 15 jours. Ça s'approche. 15 jours, j'en peux plus. Allez, très bonne semaine. Ciao ! Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada